bonjour à tous c'est le citoyen prévoyant bienvenue dans ma vidéo bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo spéciale vidéo pour le décès féminin à l'occurrence celui de mon épouse donc là il est 3 heures 46 du matin ouais c'est l'heure où ma fille adore et ma femme aussi que je puisse avoir l'appartement pour moi tout seul et pouvoir faire une vidéo tranquillement donc je vais vous présenter son EDC je sais qu'il part avec tout ce qu'il y a ici tous les jours les trucs que je lui ai apporté des trucs que je lui ai intimé gentiment d'avoir toujours sur elle donc je vais vous déballer tout ça et je vais vous présenter le décès de ma femme alors ce qui est sûr c'est que quand ma femme part de la maison elle a toujours ça son smartphone ça c'est sûr le guardian angel qu'elle a toujours généralement dans une poche du sac avant ou alors dans une poche de son manteau sa paire de lunettes et ses différents portes clés alors il ya le porte-clés de la voiture avec le rescue me le porte-clés de survie je ferai une vidéo là dessus et le porte-clés de la maison avec les différentes clés un bracelet en paracord dessus plus la phoenix e01 c'est une petite lampe d'appoint donc ça c'est ce qu'elle a généralement dans son manteau et on va ouvrir son sac je préfère le faire quand elle soit quand elle est endormie parce que généralement elle va criser savez généralement les femmes n'aiment pas trop qu'on mette le nez dans leur sac donc ça c'est un de ses sacs préférés je sais pas pourquoi d'ailleurs il est tout moche mais bon je sais pas tout ce qu'elles ont toutes mes soeurs pareil elles aiment douce ce sac je sais pas ce que c'est comme marque d'ailleurs d'accord c'est un long champ vrai c'est un sac qui se plie être ça super pratique bref donc voyons voir ce qu'il y a dedans d'accord alors c'est vachement bien organisé on va commencer par une boîte d'espace fond un paquet de kleenex une plaquette de pilules un paquet de kleenex encore une bouteille de parfum alors c'est en vrac donc je sais que nous on a un petit peu plus plus on va dire qu'on aime un peu plus que lorsque nos outils sont compartimentés enfin moi c'est mon cas je sais pas pour vous mais bon un labello un gel de défense un deuxième labello un rouge et un rose attention un bracelet je pense un miroir avec je sais pas ce que c'est de la poudre pour se maquiller je crois que c'est un truc pour se maquiller je suppose hein je sais pas ce que c'est un espèce de gros flutre putain mais c'est quoi ce truc ouais ça doit être ça un truc pour se maquiller encore super liner bon bref un stylo un marqueur master cut putain encore un autre truc pour se maquiller qu'est ce que j'ai ouais guirline donc c'est un truc pour se maquiller encore ouais c'est sûr ça ça c'est pour les cils je parie d'accord il y a une scintilla un autre stylo un plumeau je sais pas je pense que c'est pour se mettre ça sur le visage un tampon un deuxième tampon un deuxième tampon alors ça c'est son portefeuille avec tous ses papiers importants ses cartes sa partie porte-monnaie et compagnie ses papiers son permis de conduire la petite pochette que que je tiens absolument à ce qu'elle est constamment sur elle donc je vois qu'elle a déjà agrémenté alors là on a la page la poche filet dessus on y avait elle y avait rajouté une pince à épiler une pince à épiler un coupe-ongles et on va ouvrir maintenant cette pochette de m'expédition on va faire un peu de place parce que là je crois que tourner ça ce sera bien ça ce sera bien donc on va l'étaler donc qu'est-ce qu'on voit bien là alors je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir ce qu'il y a dedans donc pour commencer un gel hydroalcoolique que je vais mettre ici un troisième lamello une et deux pipettes de sérum physiologique un troisième tampon quatrième je sais plus combien il en a un stylo quatre couleurs un victorinox couteau suisse c'est le modèle spartane donc classique ici on a un tournevis plat là ça fait vos boîtes là on a le décapsuleur avec le tournevis plat encore la lame principale la lame secondaire et normalement voilà ici le tir bouchon le strict minimum de toute façon en ville on n'a pas besoin de plus que ça et bien sûr la pince à épiler non pardon la pince à épiler ici et le surdent là on a des petites pipettes de déosine en cas de blessure pour désinfecter une petite pommade cicatrice pour les bobos un pansement un pansement un deux trois quatre cinq pommades cicatrides et une compresse est-ce est-ce qu'on a d'autres choses est-ce qu'on a d'autres choses et deux petits doliprane du paracétamol donc voilà donc c'était la petite vidéo sur le décès de la femme si vous avez aimé la petite vidéo laissez un petit pouce vert ça fait toujours plaisir si vous avez des remarques pour qu'elle puisse améliorer son décès les choses à laquelle nous n'avons pas pensé vous pouvez laisser un petit commentaire en bas de la vidéo donc voilà je vous dis à bientôt c'était le citoyen prévoyant